La Bible à la croisée des générations, une émission évangélique où la Bible, paroles transformatrices, inspirées de Dieu, s'adresse à toutes les générations. Recevez sur télé louanges cette parole toujours vivante avec le pasteur Edzer Paul et laissez-la guider vos pas dans ce monde de grandes incertitudes. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est pour grâce mon Dieu, l'amour qui dit la puissance Saint-Esprit, capable de faire nous marcher dans notre vie. Je lis dans Romains chapitre 1er, c'est à partir de plusieurs passages de la Bible que nous pratiquons, méditations nous pourrons dire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le rayon fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant comme Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ce vingt ans d'êtres sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, je leur les convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternel. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant, hommes avec hommes, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarment. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie et de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, épis, arrogants, hautnés, paparons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parole du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Depuis quelques semaines déjà, nous sommes scandalisés, scandalisés par la publication du projet de loi du 24 juin du gouvernement haïtien, et officialisant le chambardement de toutes nos valeurs. Précisé, ils ont officialisé le chambardement de toutes nos valeurs. Parce que, soyons honnêtes, ces hommes qui ont officialisé ces pratiques, ne les ont pas inventées. Oui, non, nous sommes d'accord sur ça. Mais au vu d'officialiser des pratiques contre nature, sous pression peut-être d'un discours uniformiste relative aux revendications homosexuelles et en cours dans la société occidentale, la société haïtienne est sur le point de perdre ses références. Elle est aveuglée par la sentimentalité et la publicité. Et pourtant, mais bien aimé, on ne manipule pas la loi civile en levant des interdits de base sans de graves conséquences pour la vie sociale. C'est semer le vent pour récolter la tempête. Nous reconnaître que projet L'OASA, c'est un ramassis de vices pratiqués dans le pays, particulièrement dans les milieux exerçant le pouvoir. Il me semble qu'il est bien connu quand nous en entendons des choses. que de telles pratiques, de telles bêtises, attirent la chance, dit-on, et ceux qui veulent accéder au pouvoir ou se maintenir au pouvoir s'y adonnent. Le président haïtien serait-il en mission secrète? Il y a un moment qui dit, est-ce qu'il n'est que ça a possédé? C'est-ce qu'il a servi avec un apparence ville? Un grand-maï pour la tirer sonnette dans la main. Pour tirer sonnette dans la main sous le gouvernement, où M. le président met la sous l'oreille. A grand-maï qui y a un expression qui est bien connu, Jésus qui frappe yo. Jésus qui frappe yo. Les amis, nous gout chèf d'État qui semble y a un mot télékomandé. Pi n'gaman de mou pou me inyoussante ou chèf d'État parce que le pouvoir n'est pas fait pour des enfants. N'on est pour une décision ou grand-moun tèdou. Ou pour une décision puntos ou pour une décision ou non, ou pour une augmente et que les sexowauses qu'il avit d'État ou Questions dans le monde ou nous gout ou negative ou ou nous thèdors ou inne Qui grac говорят ou sc식 Et d'O cher pour dir nous comprenons à l'ambassadeur bala activé du mal à la mûre d'image sinon seulement avec l'argent mais au match avec une heure mais quelqu'un qui est déjà au palais national sur ce fauteuil pour lequel pas c'est par cinquantaine que les candidats se battent alors va accroître le besoin plus honneur avant ce que les visées à diriger on leur gagne puissance par contre mais bien-aimés il ya encore des gens dans cette société des gens manifestent leur mécontentement et que le président se le dise clairement il ya des gens encore dans cette société il ya des hommes et des femmes encore dans cette société ils refusent d'avaler la pilule j'aime content we note conférence épiscopale de haïti a te sorti moum content de dénoncé proje a moum content not moum we pasteur jean-marc zamont sorti président université la providence de haïti moum content we note que fedération protestante sorti moum content we apil note qui dénoncé sa ke yon vle fè non valer non pap kapab non pap kapab non wè gemoun oui présidente poumette travail et sou grandis se travail nou te poumette se travail nap travail men nou pa kwa se te travail sa prezident digital ta pon ou proje lo a madi chan kon kon sa eh c'est pa li semblé c'est pa li k fè men si le procouraj de a demèk il publie el présidente poumette travail poumette manje nan asiette nou poumette la ja nan poch nou présidente se la ja nan ap tan nan poch nou ou te mande soleil ou mande dro ou mande tea ou mande moun nou la ge soleil nan moun a gogo te ou nan moun a gogo poumette ko prezident moun te ou te gedan moun te ou nan moun dro yon nan moun de ban nou manje nan asiette nou ban nou kob men poch nou se pa proje loa koryasa nou moun jwenn ou proje loa fè maksemyo ki ta semblé vle légalize l'homoseksualite ou proje loa ki semblé vle légalize avortement san restriksyon ou bagel jetel ou ou te ka evitel ou pat oblige jetel ou pat oblige anset ou te ka evitel nou baka ditru pou bon plézi toaziem bagay se ke proje loa sa li semblé vle légalize la bestialite pas se ke se selma moun ki fo si moun fè la bête la ki mérite punition an ken punition pa brevoi pou moun ki la guele nan ou roulashon seksuel ak bête poje loa semblé vle légalize la pédophilie malgré tout justificatif ki a pe se ipote me bagayou pa nuancé jap ou nuancé frem akse lo men nou kè rete son sel poen nan se apon nou jodi ya nou soulinye pil aspen e gang ben lot ke nou te kapab soulinye nan e proje loa sa men nap rete sou yon nou jodi ya ki se l'homoseksualite men ki sa homoseksualite aye homoseksualite ake fèm e fèm fèm a fèm a fèm man entre personnes ki porte ce qu'on appelle le double sim anaïdi et en fait entre ceux qui changent morphologiquement leur corps leur sexe l'homoseksualite a fèm akse muol désigne une forme de monoseksualite caractérisée par une attila sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe que soi mais qu'on dit la bible de l'homoseksualité dans la critique 18 le verset 22 le verset 22 et suivant nous lisons tu ne couches qu'à point avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination tu ne couches qu'à point avec une bête pour te souiller avec elle la critique 20 23 si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous deux une chose abominable une chose horrible une chose révoltante et ils seront punis de mort c'est la position de l'ancien testament mais étrangement mes bien-aimés dans le même chapitre ils sont associés deux choses l'homoseksualité et la bestialité et pour le comble de nos malheurs dans ce projet de loi ces choses se trouvent aussi associés dans le même chapitre la même te prévois peine de mort mais ce n'est pas ça qu'on a demandé du tout du tout liberté c'est 24 pour avoir changé la vérité de Dieu en mensonge pour avoir adoré la créature au lieu d'adorer le créateur Dieu a livré les hommes à des passions infâmes les femmes ont changé l'usage naturel pour celui pour celui qui est contre nature et les hommes idem il y a peut-être honteux avilissants déshonorants pour le Max c'est ça la Bible dit l'homosexualité est honteux avilissants déshonorants là même où la Bible traite l'homosexualité de honteux d'avilissants de déshonorants les homosexuels parlent de fierté homosexuelle quand ils organisent des manifestations on a droit à toutes sortes de spectacles à toutes sortes de spectacles oui mes bien-aimés on nous parle de fierté homosexuelle la Bible on ne peut être plus clair parle de l'homosexualité et elle est condamnée énergiquement sans détour voyons l'approche de certains légitaires placants avant de voir les méfaits de l'homosexualité dans nos sociétés même cette pandémie qui frappent Haïti plus que nous frappent le Covid-19 donc 72 pays de 72 états dans le monde il y a une législation répressive à l'égard des personnes homosexuelles mais comprenez qu'en Haïti la législation n'a jamais été répressive à l'égard des personnes homosexuelles et maintenant il y a une législation répressive en faveur des droits des homosexuelles ils ont toujours été doulire dans la société ou ou si m'on a passé m'on nan jouet et qui yon m'en a expoze m'en 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 lapide m'en sa passe kèk kote à kouz de tendens homosexuelles ou à kouz de pratiques homosexuelles N'en kèk peyi c'est pen kapital karima nou kont sa nan ket peyi c'est prison an vi nou kont sa nou kont sa nou pa prone persé kisyon moun ki gen pratik sa yo nou sam apeli a imite dieu a eme oui nou zémon nou zémon tout l'monde nou zémon les homosexuelles men koum dieu nou a y sont les pratiques homosexuelles tout comme dieu et tous les péchés mais qu'on ne vienne pas nous dire d'accepter cela comme mode de vie d'accepter cela et de donner nos chaires nos assemblées et tous les services de l'église réservés aux croyants à ceux qui professent le bon nom du Seigneur comme maître qu'on ne vienne pas nous dire de nous livrer à ces gens tout comme on ne saurait venir nous dire de laisser nos chaires à des gens qui vivent publiquement dans la débauche, dans la dépravation, dans la prostitution, de l'immoralité nous ne prenons vraiment pas la persécution nous ne prenons vraiment pas la persécution mais nous ne sommes pas capables non plus de revendiquer une certaine neutralité parce que la neutralité est lâcheté lâcheté nous affirmons oui que la neutralité est un péché puisque la lâcheté est un péché car le Seigneur maître à Dieu on les lâche il est dit dans l'Apocalypse 21 verset 8 mais vous les lâchez, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les épudiques, les enchanteurs, les idolats et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui sera la seconde mort vous comprenez mes bénévoles, il n'est pas question de condamner l'homosexualité comme seul péché, comme seul vice mais la Bible condamne tous les vices Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance et homme et femme nous dit la Bible il les créa Genèse 1er verset 27 dans le plein de Dieu, l'homme ne peut pas être complet sans la femme un mâle restera un mâle des mâles peu importe leur nombre resteront mâles tant et aussi longtemps qu'ils ne s'accouplent pas avec une femelle il doit être le couple mâle et femelle ish et isha en hébreu ish et isha mâle et femelle homme et femme premièrement, mêlénéme l'homosexualité est une rébellion contre Dieu qui a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul donc, aussi nombre oui, que vous ne s'accouplent pas mal à mal la bretons mâle femelle à femelle la bretons femelle nous avons un bel exemple nous avons un bel exemple nous avons des poules et moun qui peut-être visitons pour la église mêlénéme si vous avez une expérience l'âme il y a un peu de 10 000 poule ou vous avez besoin de vous pôles mais vous avez besoin de vous pôles vous avez besoin de vous pôles vous avez besoin de vous pôles pour vous pôles pour vous pôles mais vous avez besoin de vous pôles avec une de vous pôles Et ces mêmes gens, c'est un travail stérile, le bon accouplement de même sexe, tandis que bon Dieu veut que l'homme l'accouple avec une femme et vice-versa, et nous pas avec un monde de même sexe. L'homosexualité est donc, mais bien aimé, rébellion contre Dieu qui a dit de sa parole, toi homme, tu ne te couches, tu ne coucheras pas avec un homme. C'est une abomination, c'est une infamie de cette même veine que l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul est allé dans le même sens, mais bien aimé, en traitant les pratiques homosexuelles de vice contre nature. Deuxièmement, l'homosexualité est la négation de la vie. Imaginons un instant que tous les humains tombent dans le piège du malin et exercent la forie de l'homosexualité. Il n'aurait fallu que 5, 4 ou 60 ans pour que le monde atteigne un point de non-retour, pour que l'humanité périsse. Parce que, pas de l'autre génération encore, pas de l'autre procréation encore, chaque monde fous-folie, pour qu'on gase paré ou, ou bien fous paré ou, et puis ça prend 50 à 60 ans pour que le monde la disparaît. Net, na parten le point de non-retour. Bon Dieu, créez-nous pour la procréation, tout frère maximum. Bon Dieu, pas continuer, multiplié des Adam, multiplié des Ève, même par Adam, avec Ève, autorité, libère ou possibilité, libère ou capacité pour reproduire et pour continuer la création de Dieu. Tout espèce qui, en voie de disparaît, l'État koté ou y a, les États responsables, y a pris des mesures pour protéger l'espèce a yo. L'homme, c'est celle espèce qui a travaillé à propre, destructionné, et puis les hommes, ben, en plus, pour voir, pour anéanti tête yo, pour éliminer tête yo, sou si ou fasté a, a oui, yo mende pou yo genye, ki sa, doa, ou yo, adopte, ou kompren, alfeb a yo, ou même, akouplo a on sexe différent, ou kompren, vivon relation hétéro-sexuel, et puis fè vitit la, bayol, pou yo même, yo élevé nan vis yo a, nan perversion yo a. Oh God, mes amis, ki parol sa? Je va levé ti moun nan nan milye sa, et puis patap lot bagay que sa ouve pou lian, pendant ko abreklamé ou soi-disant liberté sexuel, ou orientation sexuel, mon patap ki tel gout ti moun sa, kon levé nan milye ou mon sexuel la. Ouf, vè m'aksem yo, se bagay grave, ou élevé nan bibla. Troisièmement, l'acceptation juridique de l'homosexualité constitue une menace pour la famille et la société. Ah oui, son menace liée pour famille traditionnelle yo, kon yana, ou pral, ou pral défend pour une vue, koté keur, ou pral dit, il faut redéfinir la famille, parce que moi t'ai dit ça déjà, et dans des milieux, j'ai dit ça, nous t'ai dit ça, dans des milieux d'église, koté keur, il y a bc et redéfinit la famille, il y a bc et redéfinit les manuels, et pour des cours de catéchisme, koté keur, il y a pour définir la famille, il y a pour définir les livres de préparation au mariage, pour pouvoir célébrer les mariages homosexuels. Mais bien aimé, c'est une menace pour la famille traditionnelle, c'est une menace pour la société, en détruisant la famille, et ses valeurs, on arrivera bien à soire les vices contre nature, et les gens ne demandent pas mieux que d'avoir des gens qui dansent devant l'argent, et pour asseoir leur projet. Eh bien aimé, en quatrième lieu, pratiquer l'homosexualité, c'est déshonorer son propre corps. Il est vraiment paradoxal de voir comment, dans nos sociétés occidentales, on met à l'honneur des gens qui se déshonorent eux-mêmes, des agences internationales, financent à coups de millions de dollars américains des activités perverses, contre nature, au mépris des pauvres qui coupissent de la misère dans la boue. Ah, on est bien aimé. C'est grave. On nous dit que c'est une affaire d'orientation sexuelle, mais non, c'est faux. C'est aussi faux. L'homme est fait pour la femme, et la femme est faite pour l'homme. Les psychologues existent, le psychiatre existe pour aider ceux qui ont de telles déviances psychologiques. Oui, c'est de ça qu'il est question. Celui qui s'adonne à la débauche sexuelle pêche contre son propre corps. Peu importe. Peu importe. Dès qu'on parle de débauche, on parle de débauche, que ce soit avec un partenaire éthérosexuel. Nous parlons de débauche. Mais la débauche entre homosexuels est nettement contre nature. Rien qu'à y penser. Un mal carré, sans un autre mal. Ouf, c'est grave. Ça tient du cauchemar, mes bien-aimés. Ça tient du cauchemar! Comment? Ou c'est qu'il y a lieu en disant que les pères de l'église, ce mal date de longtemps. Les pères de l'église ont considéré l'homosexualité comme un scandale. Et depuis longtemps, si nous remontons à l'histoire avec Sodom, Gomorre, nous avons ce verbe Sodomisé. Sodomisé. La sodomie. Nous savons à quoi ces mots réfèrent. Hein? Un bien-aimé. L'eau, le neveu d'Abraham, a préféré offrir sa fille pour être violée que de voir des hommes se livrer à l'homosexualité. car selon lui, le viol, qui est un mal, un mal très grand soin, serait préférable à l'homosexualité. j'ai bien-aimé. L'hôte a préféré souiller des corps féminins plutôt que celui de ses hôtes masculins. C'est Augustin d'Ipone qui a vécu au quatrième siècle, quatrième, cinquième siècle, a dit que selon lui, le fait que Dieu est puni son homme par une pluie de feu montre à quel point les actes homosexuels tombent sous le jugement condamnatoire de Dieu. Il poursuit pour dire que ces actes violent la nature humaine créée par Dieu et rompent l'alliance entre Dieu et l'humanité. Ce sont des actes condamnables en eux-mêmes. Quand bien même ils seraient pratiqués universellement Augustin d'Ipone, ce grand docteur reconnu encore comme tel, Jean Chrysostom, celui qu'on surnommait Jean à la bouche d'or, qui a vécu au quatrième siècle, il a dit la sodomie est selon moi, une femme qui fait souffrir l'âme plus que le corps, qui fait sortir l'homme de sa nature humaine et le place dans la hiérarchie des êtres en dessous des animaux sans intelligence. Les bruts, c'est enfin une promesse d'enfer à l'humain de celui de celui suscité par la punition de Sodome et de Gomorre, selon Jean Chrysostom. Son origine est la recherche du plaisir et l'oubli de la crainte de Dieu. Voilà l'origine de l'homosexualité. et bien aimé, la recherche du plaisir et l'oubli de la crainte de Dieu. Selon Thomas d'Aquin qui lui a vécu au treizième siècle, l'homosexualité est une faute mortelle contre la nature. Or, un péché mortel entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante de Dieu, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. C'est le plus grave des péchés dans le genre de la luxure qui concerne par définition ceux qui violent l'ordre et la nature de la raison dans le domaine sexuel. Ça, c'est Thomas d'Aquin qui nous parle ici. Offensant la nature, il constitue une grave injure contre Dieu, son ordinateur. La sodomie est un péché plus grave que le péché de bestialité, nous dit Saint Thomas d'Aquin. Plus grave que la bestialité. En effet, il détourne l'homme du but que Dieu a attribué à l'union sexuelle qui est la procréation. Vous voyez ça? La bestialité est là. ou bien un moun qui raisonné a kon bet na homosexualité ou bien deux moun qui doué de raison et qui metine ensemble profond pratik contre la nature. Étrangement, pendant ma médité la, ou bien la tête moun qui dévis bestialité est-ce que est-ce que kon y'a un vit ou bête de même sexe que y'a ? m'a kon et non j'ai soulevé ça. Mais dernier lieu, je vais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle et si je dois l'appeler un sixième point, c'est la bonne nouvelle, c'est que le pardon est disponible pour tous les pécheurs, tous, tous, tous les pécheurs. Oui, le pardon est disponible que de fois nous ignorons, nous oublions que nous sommes appelés à imiter Dieu, Dieu qui aime le pécheur mais qui hait le péché et nous condamnons sans rédition. Nous condamnons sans appel, je dirais. Nous condamnons sans appel. Sans appel. Et dans Jean 8, les versets 1 à 11, Jésus demande aux accusateurs de la femme sous prise en flagrant des lits que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. C'est tellement intéressant, passionnant de voir comment le passage nous rapporte que ceux-là qui étaient venus accuser la femme devant le Seigneur se sont retirés en commençant par les plus vieux. En commençant par les plus vieux. On a dit que ça nous rendu compte que nous ne fais plus péché. Nous l'habit longtemps. Nous ne fais plus péché. Et puis on a commencé à les tirer de l'autre. Et puis il y a même rapporté sous forme d'interprétation il y a même rapporté que Jésus les 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 pensées tétliants les pensées tétli la pécrie. La pécrie. Et puis on dit c'est toute qualité de péché ou la pécrie. Sous pas adulte ou voler ou assassins ou l'an dièze ou l'an dièze et cetera et cetera Et puis le 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 pas le personne Et puis il dit madame nan kote si la yo qui ta pa du zéro yo An ken nan yo pa kon la yo Madame nan di non se y yo pa kon la dame Et puis Jésus dit Allez ou mwet allez Mwemem nan plu mwa kon nan me pa pêché ankor pa pêché ankor et c'est sa nos besoin que ceux la qui pratiquent l'homosexualité reconnaissent qu'ils ont des pratiques abominables des pratiques condamnables et condamnées par la Bible par question de orientation ni kapab fê sal pipito aben tombe nan piège sa an ou di klepto man yo yo kwa gese moun ki fê avèk vis voler y fê an vis voler par epi l' pi go l' moun n' pot kout o place le po man nan lap voler kan men mèm te pey lap voler n' kelle kou y 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 l'église que l'état c'est la la roue voler la volée quand même au bas du mozart et tombe nommer voulait jambi pito puisqu'elle défaite avec vis là ou baka condamné abdima couviendra ça marron non mais c'est peut-être naissance à nous dit que papier jugement et vous n'êtes plus d'arrivée ou peut-être c'est qu'il tombe a eu été vêté avec vis volé à la sanjo capille comme l'état et bi génération après génération chaque l'équipe a zé fait jacob ou viré d'eau chaque partie politique bien yé yon institution d'anmeni qui capable d'apporter pou lui tiré l'ajan parce que baga la soudi lié fo gâteau a sépare pour une bonne république de voleurs le kleptoman mais personne n'est pas juge personne n'est pas la na prison personne n'est pas la restitution parce que nous tout nous gagne de voleurs non ma dîmes a il va quand même ça et il va quand même ça oh oh ça y est là la bible dit nous ça qu'on fait nous mériter pardon c'est la reconnaissance de nos péchés sinon sinon babé j'ai non c'est vu tête nos vérités a pas non non mais si nous reconnaît péché nos bons dieux fidèles et juste pour lui pardonner et purifier de toute iniquité ben aimé quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il le psaume 11 le verset 3 les fondements viennent d'être renversés il ya longtemps que nos fondements sont renversés mais il ya un homme qui dit avoir pris son courage à deux bras pour illégaliser ou officialiser le renversement de nos fondements qui s'en a fait on a continué prier tout le monde j'hésite ou ne pivite ou beki sa nafe est-ce que naf campé comme mon moral pour nous dit non pendant que nous voulons respecter autorité établi j'aime d'accord à quoi pour respecter autorité établi mais est-ce que autorité ça a capo il a goûte ou nan trou pendant que ou fèl confiance comme autorité nous besoin de camper nous besoin de camper comme ça là devant tout projet immoral qui voulons atterrer nous atterrer conscience nous comme peuple c'est pas parce que nous pratiquer dans l'autre pays qui fait l'objet pratiquer l'akaï nous misé nous a quitté nous avel pour ça c'est vicieux pour nous parce qu'ils pratiquent au Canada parce qu'ils pratiquent aux Etats-Unis ils pratiquent en France ils pratiquent au pays tout alors que plus de 60% du monde de la population ne fait pas manger au froid par jour et puis des millions de dollars d'ici pour nous pour des pratiques contre nature et puis nous avons embrassé nous nous avons déjà rêvé comme peuple suspende dit nous 54% protestants nous combien % chrétiens nope suspende dit ça montrer que nous représentons force dans le pays on force morale dans le pays et puis camper d'égal à égale avec président jovenel pour nous dire que nous représentons par exemple une large cible nous proposons nous proposons nous proposons et nous proposons nous proposons la société qui nous présentons ça nous proposons nous proposons tout de même pénales qui désuèrent c'est vrai les besoins changer mais nous faisons large consensus pour changer et bah on moune la bonne écrite et les levées ou bon matin la bombe à nana le moniteur et puis doit changer mais je cite à comme société mais pas seulement vouloir nous devons tourner sous quelques bagailles non l'autre cerveau pas seulement vincampé une famille s'est frappé vous s'annonce bon bagailles dans la société avec l'église besoin d'énoncer bon bagailles dans la société avec mon moral besoin d'énoncer maintenant nous pour nous camper pour nous d'énoncer ou pour tout qu'une brame ou pour que l'on l'autre société pour véhiculer d'autres valeurs pour que j'aime nous timon nous l'eau capable de repères et capable de modèles et capable de moussa que bonjour le bon combat combat de la foi le diagre la paix bon Dieu frère bien aimé dans le seigneur vous venez de suivre la bible à la croisée des générations une source de rafraîchissement spirituel pour toutes les générations nous espérons qu'elle a servi à l'édification de vos âmes n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par email paul edzer à commercial gmail.com paul edz a u r e par téléphone 438 527 04 64 canada 617 549 32 00 états unis en attendant notre prochaine émission restez avec la paix de dieu merci 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 Merci.